Les relations entre Meghan Markle et Sophie Wessex se sont tendues ces dernières semaines mais l'épouse du prince Edward serait désormais soulagée de nue duchesse d'Edimbourg, elle n'a en effet plus besoin de se soumettre à un geste de courtoisie avec l'épouse du prince Harry un titre qui change beaucoup de choses. Le 10 mars dernier, le prince Edward a été promu au rang de duc d'Edimbourg. Son épouse Sophie, ancienne comtesse de Wessex, est donc devenue automatiquement duchesse. Et ce nouveau titre aurait été accueilli comme un soulagement par la nouvelle duchesse d'Edimbourg, selon le Daily Mail. En effet, ce rang va désormais lui éviter de devoir s'incliner face à Meghan Markle, une femme qui a manqué de respect à la couronne. En effet, Sophie de Wessex n'aurait pas du tout apprécié les attaques de Meghan Markle portées contre la famille royale dans la série documentaire Harry et Meghan sur Netflix, et elle lui en voudrait beaucoup aujourd'hui. Son nouveau titre arrive donc à point nommé. Sophie est soulagée. Elle n'a plus à faire la révérence à une personne qui non seulement a abandonné ses fonctions royales, mais qui a passé les trois dernières années à critiquer l'institution pour laquelle elle travaille si durement, indiquent nos confrères britanniques. Sophie de Wessex, l'une des dernières alliées de Meghan Markle. Meghan Markle perd donc l'une de ses dernières alliées dans la famille royale. En effet, selon The Times, Sophie de Wessex a par exemple été la première à aller voir la famille du prince Harry, après la naissance d'Archie en 2019, alors que le couple vivait encore au Frogmore Cottage. Lorsque Meghan Markle et le prince Harry avaient accordé une interview choc à Oprah Winfrey, la nouvelle duchesse d'Eddie Mebourg avait nuancé la polémique, rappelant qu'elle aussi avait accordé une interview à la rédactrice royale du Télégraphe. Lors des funérailles d'Elisabeth II en septembre 2022, Sophie de Wessex et Meghan Markle avaient aussi été aperçues très proches. Les deux femmes avaient notamment été vues dans la même voiture, lors du cortège de Buckingham Palace à Westminster Hall. Mais il semblerait que la femme du prince Edward ait finalement perdu patience, considérant que l'actrice américaine avait atteint un point de non-retour. Les deux femmes, c'est un point de non-retour, c'est un point de non-retour, c'est un point de non-retour. Les deux femmes, c'est un point de non-retour, c'est un point de non-retour.